Les martyrs Les martyrs Salut Willy, ça va ? Oui, très bien Ça va, tu m'attendais ? Oui, oui, je t'attendais C'est la genre des promos là ? Oui Bon, comment tu te sens ? Ben, écoute, ça va Ça va ? Ça s'enchaîne, mais ça va Écoute, moi je suis très content de te croiser parce qu'on ne s'est jamais vu Et c'est très cool parce qu'on a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de toi et de ton groupe, de Dizzy Brent Merci Et moi ça me parlait beaucoup parce qu'effectivement c'est un groupe qui est à Madagascar Moi j'ai une île de la Réunion Et c'est assez marrant de se dire qu'un groupe de Madagascar puisse faire du rock alternatif, du punk, du garage Et du coup, je voulais savoir, toi, c'est quoi ta vision de ta musique avant tout ? C'est du punk, du garage, des alternatifs, c'est quoi ? Ben, écoute, c'est... On n'est pas trop basé dans le garage rock, le punk ou le blues ou un truc comme ça, c'est juste qu'on fait du rock et c'est tout, du rock à la 10 ans, du rock assez agité, c'est tout Et pourquoi en être arrivé au rock justement ? Parce que Madagascar est connu pour sa scène métal, pour son côté un peu de jazz aussi et de folklorique des balles poussières Pourquoi être arrivé à ce rock et être vraiment en décalage total de la musique de ton pays ? Ben, c'est l'influence, c'est notre père en fait qui nous a fait vraiment baigner dedans depuis tout petit Et c'est assez rare en fait de rencontrer des pères comme ça à Madagascar Comme tu disais, la tendance là-bas c'est des trucs qui font bouger le cul quoi Pour danser le samedi soir, le vendredi soir et tout Mais nous, on a carrément été baignés dedans donc au moment où on a choisi de faire de la musique Ça a été normal pour nous de faire du rock Alors du coup, vous écoutez quoi quand vous étiez petit ? On écoutait les Stones, ACDC, les Kings, Sonics, Velvet, tous les grands noms de la musique rock, Sex Pistols, Ramones Mon père c'est un grand fanatique du rock en fait On écoutait ses disques à lui, même s'il ne voulait pas du tout qu'on touche à ses disques Ouais j'imagine, comme n'importe quel collectionneur justement Mais du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que ce qu'on peut voir dans tous les papiers qui parlent de vous C'est que vous êtes plutôt affilié, il y a un parallèle qui est plutôt évident avec les Stooges Parce que justement, c'est un groupe qui a été monté par des frères Dizzy Wentz, tu l'as monté avec ton frère justement initialement Ce parallèle, toi, ça te fait quoi ? Ça te fait peur ? Tu dis juste, ben ouais, c'est normal Il y a une appréhension par rapport à ça, d'avoir des noms qu'on vous prête ? Non, non, je crois que c'est un truc normal quoi C'est pas que les Stooges, c'est pas un truc copié en fait, c'est ce qu'on voulait Mais mon frère, je travaille avec lui dans la musique depuis déjà qu'il était tout petit On faisait quelques jams et tout Et au moment où je me suis dit, bon, je vais faire du rock maintenant Je vais dire ce que j'ai à dire Et je lui ai demandé s'il était prêt à me suivre Et il a dit, ouais, je vais m'occuper de la basse, voilà Et toi, t'es au chant, c'est ça ? Moi, je suis au chant Et donc du coup, c'était naturel que toi tu chantes, que lui fasse de la basse, que... Avant, j'étais guitariste et lui, il était à la batterie Mais ça a pas du tout collé en fait, on avait quelques groupes de gamins, de collégiens Parce que Discipline, c'est pas votre premier groupe à vous deux ? Non, c'est pas le premier Et après, il y avait déjà plein de groupes avant, que j'ai formé avec mon frère Mais après, on a abouti aux Disciplines Et voilà, il n'avait aucune notion de la basse en fait Et moi, je n'avais aucune notion du chant Puisque voilà quoi, je vais chanter Et lui, il a dit, bon, je vais m'occuper de la basse et voilà Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des notions justement ? Parce que votre musique, elle est assez directe, frontale Et c'est ça qui fait du bien justement, c'est ce côté libérateur dans votre musique Est-ce que c'est justement parce que tu es à Madagascar et que tu avais ce besoin d'expression Ce besoin de te libérer du quotidien ou pas ? Oui, oui, c'était justement ça Sans avoir aucune notion de la musique On n'était pas passé dans des grandes écoles Où on n'a pas appris la guitare, les gammes, les notes On connaît pas, on sait pas lire les notes en fait, ça on l'avoue Mais moi et mon frère, mais en tout cas le guitariste, oui Notre guitariste, oui, il a vraiment suivi des écoles Mais après nous, en formant le groupe, c'était carrément à l'instinct aussi C'est bon, on va faire du rock, mais t'es prêt ? Ouais, je suis prêt, ok, allons-y, c'est tout Mais toute votre histoire et toute votre musique est vraiment liée à l'instinct Parce que même le groupe en lui-même, c'est un déclic que tu as eu Ce que j'ai pu lire en écoutant Jacqueline Taillet C'est quand même assez bizarre quoi, l'anecdote, raconte-moi ça L'anecdote c'est que, c'est toujours grâce à notre père en tout cas Chaque dimanche, il est là à dormir sur le canapé à écouter ses vieux vinyles Et ce moment-là, il a passé du Jacqueline Taillet et moi j'étais dans les toilettes Et c'est la première fois que j'entendais le morceau en tout cas C'était 7h du matin et j'étais dans les toilettes et je me suis dit Waouh, ça c'est de la musique quoi, c'est un truc simple Il n'y a pas trop de chichi, pas trop de solo Il n'y a pas de... Nous qui avions l'habitude d'entendre un truc traditionnel Genre Vali, un truc comme ça C'était simple quoi Et je me suis dit, je vais aussi faire pareil, un truc simple mais qui arrache Et en sortant des toilettes, c'est là que j'ai appelé mon frère Est-ce que tu es prêt à faire de la basse ? Et il a dit, ouais, je vais m'occuper de la basse Et c'est de là qu'est venu le nom du groupe justement, c'est des friends ? Ou il n'y a aucun rapport entre les deux ? Le nom du groupe ça, c'était le lendemain Ouais C'était le 11 mai 2011, c'était carrément ça C'était le lendemain, mon père qui diffusait des vidéos de Jacques Dutronc et de Serge Gainsbourg à la télé Il le fait chaque soir genre, il nous influence un peu quoi Il nous apprend, voilà quoi les gars, c'est ça la musique, écoutez, regardez et tout Et on était là et on a vu que putain ce gars, c'est un fou De quel, Dutronc ? Dutronc et Gainsbourg, ils s'en fous quoi Dutronc qui brûle, qui brûle des billets de banque de 500 francs Dutronc qui est là à dire des trucs tellement, un truc qui arrache, mais il est punk quoi, voilà On savait pas trop s'il était punk ou quoi, mais c'est là qu'on a eu le déclic dans la tête que c'était un Dizzy Le nom Dizzy est venu comme ça en fait Mais alors, mais du coup pourquoi pas faire de la pop française ? Parce que Gainsbourg et Dutronc c'est pas du punk pour parler en musique, c'est peut-être dans le comportement mais... Si, si c'est du punk, pour nous hein, en tout cas, mais c'est pas pour les français mais... Pour nous en tout cas, les paroles ça concerne carrément la vie politique à Mada, la vie sociale, la corruption, tout ce qui se passe à Mada en fait c'est du punk quoi C'est carrément du punk et on n'a pas voulu copier mais au début on s'est vraiment influencé de Dutronc surtout et de Gainsbourg aussi Mais alors du coup donc toi tu habites à l'année à Antananarivo c'est ça ? Oui Avec ton frère aussi, avec ton groupe, c'est quoi le quotidien là-bas d'un groupe de rock ? Le quotidien d'un groupe là-bas, d'un groupe de rock, c'est... C'est bien vu du coup le rock à Madagascar ? Non pas du tout, c'est d'abord notre quotidien là-bas, qu'on soit dans un label ou un truc comme ça Dans un label, au moment où on était entré dans un label, c'était répète tous les jours quoi Répète tous les jours, de 8h jusqu'à 17h, on répétait, on composait, mais avant, et comme plein d'autres groupes de rock à Madagascar C'était juste, on se voit, on se voit une fois par semaine, on cotise un peu pour la location des studios Et voilà, c'est à peu près 2€ je crois, la location d'un studio qui est pas assez, pas terrible Et ça permet en fait de pouvoir jouer de votre passion, parce que c'est une passion avant tout j'imagine que plus qu'un métier aujourd'hui Bah avant tout, c'est toujours une passion, même si on vit avec, pour nous c'est toujours une passion Ouais Alors Dizzy Brands, là vous finissez votre tournée en Europe, c'est quoi le futur ? Parce que vous avez un premier EP qui a quand même bien marché et qui avait exposé durant les Transpicales de Rennes l'année dernière Là il y a un album qui est petit cette année, tu te vois justement toi faire carrière dans ce rock et continuer année après année à être à Madagascar Ou pourquoi pas monter ton propre studio justement et te dévoluer comme ça, c'est quoi l'avenir ? L'avenir pour les Dizzy, ce que j'espère en tout cas, mais l'avenir personne le sait donc... Mais j'espère qu'on fera une tournée mondiale, même si on était déjà passé en Corée, à La Union aussi, en Belgique On était déjà un peu passé partout mais ce que je voudrais et... Comme je blaguais avec mon frère qu'une fois qu'on sera à Las Vegas, on fera un concert à guichet fermé, là on arrête tout Ouais, les premiers malgaches éventuellement à Las Vegas Je lui ai parlé de ça, il lui ai dit, ouais je suis d'accord avec toi, on arrête tout au moment où on a fini notre concert à Las Vegas C'est un truc qui déconne un peu mais j'espère que ça va se réaliser Pourquoi pas, qu'est-ce qui pourrait bloquer selon toi justement de ne pas y arriver ? Ce qui pourrait bloquer c'est le manque de travail On a toujours appris à beaucoup bosser en fait dans la musique C'est vrai que c'est une passion, ça pourrait juste venir comme ça mais... Il faut toujours travailler quoi, boulot, boulot, boulot Il n'y a pas de secret en fait dans la musique, c'est ça, c'est le boulot Et si on veut avancer, si on veut arriver à notre vie Il faut composer, il faut répéter, il faut faire des concerts C'est ça la vie d'un musicien quoi Et puis il faut aussi délivrer des messages Parce que votre musique est très revendicatrice quelque part Et de la pauvreté, de la corruption sur votre film C'est ça, ouais, de dire ça mais voilà, c'est tellement... Ça revendique tellement la vie à Madagascar surtout Moi comme je disais tout à l'heure à l'interview de tout à l'heure Que voilà, quand je suis en France, je n'arrive pas à composer C'est tellement c'est organisé, c'est discipliné On voit que les gens, ils prennent du plaisir dans les rues Voilà quoi, il y a un jardin de fleurs là, ils kiffent ça C'est pas des ramada où tout le monde va bousiller le truc pour avoir un peu de sous avec quelques fleurs Dès que j'arrive de l'aéroport en fait, je trouve toujours un truc qui me tique Et tout de suite j'écris sur un bout de papier ou sur mon téléphone Maintenant que ta voix est quand même beaucoup plus écoutée Qu'auparavant que ton groupe marche de plus en plus Est-ce que tu te sens investi d'une certaine mission De démontrer qu'à Madagascar il se passe ceci, il se passe cela Et d'aider justement les jeunes à s'en sortir aussi par la musique ? Ouais, au début je ne voulais pas trop ça Genre être l'ambassadeur même jusqu'à maintenant Tu l'es aujourd'hui à Madagascar en tant d'ambassadeur ? Non, non, même si je me suis, je ne l'accepterai jamais Mais ce que je voudrais moi, c'est que les jeunes surtout entendent le message Que nous les dizis on dit sur scène Et que à leur tour ça leur tique aussi Parce que là-bas les jeunes ils sont assez passifs quoi Genre devant leur téléphone, devant toujours leur télé et tout C'est un jeune français comme ici quoi Genre la vie est belle quoi, on ne pense plus à demain et tout C'est le côté punk de Madagascar en fait C'est carrément ça, on ne pense plus à demain, on ne pense qu'à aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais être avec ma copine, je vais mater la télé Mais il n'y a pas ce projet de penser à son avenir quoi Il n'y a pas de projet du tout pour les jeunes à Madagascar Il y a aussi les politiciens qui veulent juste se remplir les poches Et les jeunes ils ne lui font rien face à ça Ils sont là juste à se plaindre mais ils ne font rien Tout ça, ça nous tique quoi Il n'y a pas que des choses négatives à Madagascar quand même Donc juste pour terminer, quelques exemples de choses qui sont absolument à voir à Madagascar Pour donner envie à tout le monde de visiter cette île qui est vraiment vraiment magnifique Qu'est-ce que toi tu mettrais en avant ? C'est quoi le plus beau sur ton île, le truc le plus cool ? Le truc le plus cool à Magda c'est le sourire C'est sérieux hein, c'est au moment où tu arrives à Magda Là où tu vois des petits gamins te sourire Là tu te dis ouais je suis à Magda Mais après les trucs de sites touristiques Même moi je n'en ai pas vu dans ma vie quoi J'ai pas les moyens pour ça Peut-être en ce moment oui mais Avant on n'avait pas les moyens pour ça Genre visiter le pays Le fait de visiter le pays c'est carrément pour les riches On n'avait pas ces moyens mais Venir à Madagascar c'est un beau pays C'est une joie de vivre Je ressens ça aussi parce qu'effectivement c'est ça C'est les sourires et la joie de vivre des Malgaches C'est une joie de vivre incroyable à Madagascar Malgré tout ce qui se passe là-bas Ok, bah je t'en remercie Eddy Merci beaucoup Et on se retrouve ce soir sur scène Et à l'avenir éventuellement dans quelques années à Las Vegas J'espère, ciao, bye Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir